Musique Ça va être bon ça. Attention ça va aller vite. On était aux premières loges pour le regarder cuisiner. On cache rien et que les gens nous voient faire, c'est marrant quoi. Dans son restaurant de Rennes, le chef Jean-Marie Baudic est comme l'acteur principal d'une pièce de théâtre gourmande qui se joue chaque jour devant ses convives. Dans sa cuisine vitrée, on se régale d'une recette de début d'automne, le carré d'agneau en cocotte aux potimarrons, giroles et pleurotes. Ce plat est évolutif. Là c'est un peu tôt pour les châtaignes, mais j'aurais pu mettre des châtaignes dedans, des noix par exemple aussi qui auraient pu accommoder le plat. Il y a toute une déclinaison autour de ce plat qui est assez facile à faire. Après avoir tenu une table qui affichait un macaron pendant 10 ans, Jean-Marie est désormais à la tête d'un restaurant atypique au cœur d'un centre culinaire. Un endroit où il se sent bien. Notre chef breton adore la cuisine conviviale depuis sa plus tendre enfance. Très vite, je me suis aperçu qu'en fait la table était un lieu d'échange. Et moi qui suis un taiseux, comme un bon breton, je ne parle pas beaucoup, mais quand je suis à table, j'aime bien échanger. Quand je me suis aperçu de ça tout jeune, en fait, je me suis dit le seul métier qui rassemble autant, c'est cuisinier. L'autre pilier de sa cuisine, ce sont les bons produits. Ici, tous ses fournisseurs respectent le label de l'association Bleu Blanc Coeur. Le principe, une alimentation de première qualité sans OGM et sans antibiotiques. Depuis deux ans, Maurice et Florence adhèrent à cette charte. Ils sont aux petits soins pour leurs agneaux. Et leurs agneaux sont les plus obéissants du monde. Allez, venez par là. Ils m'obéissent. Non, repartez par là-bas. En fait, ils n'obéissent à personne. C'est le quart d'heure de récréation des petits. Et s'ils sont tellement en forme, c'est parce qu'ils sont bien nourris. Le principe de l'association, c'est de donner du lin qui se retrouve après dans la viande sous forme d'oméga 3 et d'oméga 6. Donc en fait, c'est gagnant-gagnant. Les bêtes sont plus en forme. Nous, on est plus en forme. Et tout le monde s'y retrouve. Et naturellement, en fait. Contrairement aux agneaux de présalé, dont la saison de consommation ne débute qu'à la fin du printemps, on peut manger les agneaux de Maurice et Florence tout au long de l'année. Mais ce ne sont pas ces petites peluches qui vont passer à la casserole. Les agneaux, là, restent deux mois au lait maternel. Ensuite, on les sèvre pendant un mois, un mois et demi, avant de pouvoir commencer tout juste à les commercialiser. L'attention que portent les éleveurs à leurs bêtes se retrouve dans la viande. En cuisine, Jean-Marie ne tarie pas des loges devant son carré d'agneau. Il y a un beau gras bien blanc avec une chair ici qui est vraiment pas rouge mais plutôt rosée. Et ça, c'est quand même signe de la qualité de l'agneau. Et de voir le bon gras, c'est ce qui va emmener aussi le goût. Et pour l'accompagner, notre chef a prévu un légume typiquement de saison. On arrive dans l'automne et c'est là qu'arrivent les premières curcubidacées. Ils sont déjà bien présents dans nos jardins. Ça, c'est un petit marron, en fait, qui a une chair qui est plutôt dense, qui se défait pas à la cuisson et qu'on peut rôtir en gardant la peau, en fait. Parce que tout se mange. Ils sont beaux, ils sont mûrs, ils sont parfaits. Moi, je vais le tailler comme ça, en quartier. Donc ça se taille bien. Hop. Il saisit les tranches une première fois. Après les avoir réservées, c'est au tour du carré d'agneau. Bien le saisir. Pour bien concentrer les goûts. Là, ça, c'est bien. Un petit peu de piment d'Espelette dessus, là. Un petit peu de thym. Un petit peu d'ail. Et je vais y rajouter mes champignons. Donc là, des jolies giroles. Un peu de pleurotte. Avec les légères pluies qui sont tombées sur la Bretagne et les fortes chaleurs de ces dernières semaines, les champignons poussent ici comme des champignons. Notre chef ajoute un peu de fond de veau et quelques cébettes ciselées. Je prends mes petits marrons que j'ai saisis tout à l'heure. On les met dans notre cocotte. Qui s'imprègne aussi des saveurs du plat. Et là, hop, on va couvrir. On va attendre 3 minutes, 3-4 minutes et ça va être pas mal. Et comme le chef aime bien les couleurs, il a prévu de préparer quelques pickles d'oignons rouges. Donc il faut juste les éplucher, les couper. Comme ça, assez fin. On les blanchit. C'est-à-dire qu'on les met dans l'eau bouillante quelques secondes. Une fois qu'ils sont rafraîchis, je les vinaigre. Un peu de sel, un peu de piment, un peu d'huile d'olive. Après, on va assaisonner notre carré avec ça. Moi, ça, j'adore. Parce que ça a un petit goût acidulé. Et avec notre agneau, ça va être parfait. 10 minutes de cuisson plus tard, le carré d'agneau est prêt. Un agneau, ça se sert comme ça. Un peu rosé, joli. On va le dresser. Ce qui est intéressant dans la cuisson en cocotte, c'est vraiment la concentration des saveurs qu'on peut avoir dans le plat. C'est facile, c'est rapide, ça n'est pas cher. Comptez moins de 10 euros pour ces 4 petites côtes d'agneau. Grâce à la recette de Jean-Marie, ce début d'automne vous paraîtra bien moins triste. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.